Voilà nos commentaires sur la parasha de Pinchas, 41e parasha de la Torah. Elle est assez longue, il y a 168 versets. Pourquoi 168 versets ? On va voir, regardez. On va commencer à voir que dans cette parasha, il y a beaucoup de secrets, comme d'habitude. Mais ici, il y a le 63e, 64e, 65e, 66e, il y a quatre grands secrets que Akash Baruch transmet à Moshe Rabbeinu. Avec les versets, comme vous savez, Baidaber Hacham el-Moshe les morts, il y a 70 fois ce verset dans la Torah. Chaque fois, il nous donne une façade de voir la Torah. C'est-à-dire quoi ? Une angulation différente et donc un secret différent. Alors, on commence, la parasha, Baidaber Hacham el-Moshe les morts, c'est le 63e des 70 de la Torah. Alors, le voilà. Imaginez-vous ça qu'il est très court. Il n'y a que six versets. Six versets. Il y a combien de mots il y a ici ? Il y a ici 70, 78 mots et 290 lettres. Stop. Ces six versets, les voilà, on les a photocopiés ici. Pourquoi six ? Qu'est-ce qu'il a fait, Binras ? Il y a, sur le champ, le profanateur public, un des douze princes d'Aram Israël, qui a été avec une prostituée, n'est-ce pas ? Et il a profané la Kedusha de Brit Kodesh. Alors, devant cette profanation publique, c'est-à-dire, il donne le permis à tout le monde de faire la même chose, puisque lui, c'est un des douze princes. Alors, Binras, il ne pouvait pas pouvoir se taire. Il prend une hanche et il les trafique tous les deux sur le champ et il soulève cette hanche. Et voilà. Ça, c'est la punition qui s'impose à celui qui transgresse le Brit Kodesh. Ça, c'est l'histoire des six versets. Pourquoi six, alors ? Six, c'est le Yesod. La sixième suffira, c'est le Yesod. Le Yesod, c'est le Brit Kodesh. Alors, on va prendre ici des deux cent quatre-vingt-dix lettres. On les a mis ici. On va prendre chaque lettre. Elle se trouve d'un quantitatif. Eh bien, chaque lettre, c'est une brique. Et maintenant, dans ce chapitre, tout qui va nous dévoiler d'autres secrets énormes. Par exemple, tu vas prendre le Yod. Le Yod, ici, il se trouve 36 fois. Du mot Yesod. Sa mère, il se trouve deux fois dans tous ces six versets. Le va, 21 fois. Et le dal, 4 fois. Ce tas égale 63. Et ça, c'est la 63e. La 63e ? Non, la 63e. Ça coïncide, hein ? Le Yesod avec la défense du Yesod. En 163. C'est-à-dire, le Yesod est ça. C'est... 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 C'est donc, c'est quoi ? Le Yesod des Yesod. C'est la dimension qui s'identifie avec le Yesod. Maintenant, ici, au moins, Israël. Israël, c'est le premier qui a fait le Brite Mila au huitième jour. N'est-ce pas ? C'est le premier jour. Le premier, le premier juif dans l'histoire. On va prendre les lettres d'Israël. Le Yesod, 36. Le Sadiq, une fois. Le Hed, huit fois. Et le Kouf, quatre fois. Total, 49. 7 au carré. C'est quoi ? Eh bien, 7 au carré, c'est 49. Eh bien, c'est l'Amnasser Bin Binot, en forme de ménorah que David Amélaï a écrit, en 49 mots. Pour voir 9 mots, passer 7 au carré. C'est-à-dire le chandelier au carré. Pourquoi au carré ? Parce que ça, c'est l'Amnasser Terrestre. Elle s'allume face au Shevanerot de l'Amnasser, 7 fois 7, 49. Et qu'est-ce qui va symboliser Israël ? L'Amnasser, nous dit la Kabbalah. Pourquoi ? Parce que ça, c'est Mikshahat. C'est-à-dire d'une seule pièce. Et lui, d'une seule pièce. C'est-à-dire d'une seule pièce. C'est-à-dire, Mashabat de Bouma, c'est pensé par un accent, une seule chose dans cette personne. Il disait ce qu'il pensait, il faisait ce qu'il disait. Et nous, malheureusement, on ne dit pas ce qu'on pense, on ne fait pas ce qu'on dit. Alors, c'est une boularesse. Rahman Eslam. C'est clair ? Alors, maintenant, ici, on voit ici Israël. Prenons Yosef, le deuxième personnage historiquement connu pour avoir sanctifié le Yosef. N'est-ce pas ? Avec Hachet Potiphar qui n'a pas profané. Combien même qu'il était dans un pays entouré de tous et non-juifs et l'unique juif. Le Yod, 36 fois. Le Vah, 21 fois. Le Samar, 2 fois. Le Pays, 2 fois. Total, 61. Ouah, c'est quoi 61 ? Tu vous rappelles ? 61, c'est quoi ? C'est Ayin. Ayin, c'est quoi ? Le Kéter, mais c'est aussi la même lettre dans un autre ordre. C'est l'Annie qui est la Malchut. Le Kéter, c'est la première sépire. Et la Malchut, la dernière. La première à la dernière. Kéter Malchut, la couronne de la royauté. Et lui, qu'est-ce qu'il a eu ? Il a connu la couronne de la royauté en Égypte. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas profané le Brit Kodesh. Vous voyez la prime qui attend celui qui ne profane pas le Brit Kodesh. Alors, on a ici Kéter Malchut. On va prendre maintenant, à qui est donné le Kéter Malchut ? Alors, on voit. Alors, on prend les lettres de Kéter Malchut. Le Raph, il se trouve ici, 18 fois. Pardon, 10 fois. Le Taf, 21 fois. Le Rèche, ici, il y a 19 fois. Le Mèm, 18 fois. Le Lamèd, 21 fois. Le Raph, combien il y en a ? 10 fois. Le Vav de Malchut, 21 fois. Et le Taf, 21 fois. Faites 3 fois. Le total, 93. Et ici, 52. C'est quoi ? 92, ça fait 145. Et alors ? Regarde, 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 regarde. On est ici dans les séphirotes supérieures. Oui, non ? Et nous, on est fait à l'image et ressemblance de Dieu. Là, c'est les attitudes que Dieu a adoptées pour réaliser ce monde. Alors, la hausse, c'est le rayon incident. Nous, nous sommes le rayon réfléchi. Faisons en l'image. Donc, 145, c'est le rayon incident. Le rayon réfléchi, 541. 541 qui mettrai Israël. Qu'est-ce que le Marroute ? Conclusion, c'est quoi ? À qui est donné à Israël ? Quand ? Quand il sanctifie le pacte qu'il a conclué avec son Créateur. Incroyable. Alors, ici, tu vois ici, Keïter, c'est le haïn. Le marron, c'est le haïn. La première et la dixième. La même amérique. C'est moi, dans un autre, dans un autre renversé. Pourquoi ce serait un incident ? C'est moi, réfléchi. Voyons un peu, mais dans les... Et 93, c'est ma guienne. Ma guienne, c'est ma guienne. Ah non, si vous voulez en rajouter encore. Et qu'est-ce que c'est ma guienne ? C'est trois fois 31. Trois fois le nombre de 31e nombre au premier. Et c'est quoi ? C'est ce qui va protéger ma guienne. C'est quoi ? Bouclier, c'est protéger l'homme dans tous ses cheminements dans ce monde-ci. Quoi donc ? La sanctification du Bride Kodesh. Et c'est pour ça que le premier, on dit ma guienne Abraham, c'est le premier qui a fait le Bride Kodesh. Alors, c'est pour ça qu'il ma guienne Abraham. C'est clair. Ma guienne 93. Alors, dans ces conditions-là, qu'est-ce qu'on a ? Voyons un peu les mots, les mots, les mots 78 mots. C'est trois fois 26. Pourquoi trois fois 26 ? Eh bien, parce que, ici, on parle du Yesod, qu'il doit subir trois opérations. Or, là, on enlève le prépuce, la périlla, le renversement de la peau, et la métitza, n'est-ce pas ? Qu'on enlève, qu'on met en contact, la sève vitale, avec le vin qu'on a dans la bouche du moelle, afin d'injecter dans la laine sanguine du gosse, quoi donc ? Eh bien, toute la lumière qui est renfermée dans le vin. Vous vous souvenez ? Je vous rappelle, pour qui n'était pas présent, n'a pas vu cette dimension-là incroyable, vous devez savoir que, ici, le Bride Kodesh, il a trois opérations, comme on vient de dire, et nous dit le Zohar, pour éliminer les trois klipotes, les trois écorces du mal. Et les trois forces du mal, qui s'appellent, quoi donc ? Ici, ils sont pour l'orla, il y a ces trois dimensions-là, qu'on doit les enlever, je ne vais pas rentrer maintenant dans les détails, parce que sinon, on ne s'en sent plus. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On les élimine, ces trois-là. Mais le troisième, il s'appelle Khocher. Je le dis très succèdement. Ça, c'est le Tohu, Vohu et Khocher. Le Tohu, c'est le Kho. Alors, tu en es au cours. Le Vohu, c'est un... Le Khocher, il s'élimine par la Metzitsa. Et c'est quoi la Metzitsa ? Eh bien, tu suces, le Bride Kodesh, je le mets dans la bouche, plein de vin. Pourquoi ? Le vin, il a le vin. Il a l'alcool éthylique. L'alcool éthylique, quelle est la formule de l'alcool éthylique ? C2H5OH. Souvenez, si tu fais la somme des électrons, le poids atomique, c'est combien ? 26. Je t'abarchais, moi, le monde est de 26. Ah, mais alors, je prends l'alcool pur, bien un whisky, je vois trois fois plus de concentration d'alcool éthylique. Non, c'est de même ce moyen. Pourquoi ? Parce que la notion du Yaï, avec la notion des 26 électrons, ils sont unis comme le papa et la maman. Alors, comment tu vas les unir ? Bon, Yaï, c'est 70 et 26. Tu multiplies 70 par 26 pour faire ce rapport intime. Ça te fait combien ? 1820. C'est-à-dire, dans toute la Torah, il y a 1820 fois le nom de Dieu qui se trouve ici maintenant dans ta bouche, pleine de vin, que tu injectes dans la laine sanguine du gosse, et alors, cette force du mal, du rocher, les ténèbres, elle disparaît. Pourquoi ? Parce que ça, c'est la source, le nom de Dieu, c'est la source de la lumière. Et lui, il a le rocher, tu allumes, on est dans un endroit, qu'est-ce que disparaît là ? Le rocher. Et si on ne fait pas ça avec la bouche, le rocher, il reste sur le gosse. Et même maintenant, s'il y a maintenant, ce qu'il te dit, il y a le corona, on ne doit pas faire, ils ont fait, ils ont dit le rabbinat français. Ah, Shemishmour, qui tu es toi ? Tu as peur de quoi ? Et même s'ils ont dit les ministères, tout ce que tu veux, ça c'est une chose impérissable, impossible à changer. C'est clair ? Oui. Alors, tu le fais, fais le faire par le Père. Si le moelle, il a peur, c'est clair, que le Père, il fasse ça. Mais ça doit se faire absolument avec la bouche, sinon le gosse, il reste avec le rocher. Et quand il est grand, il va péter les plans, il va tout jeter, pourquoi ? Parce qu'il ne comprend rien, il ne voit pas. On a déjà eu, déjà, je vous ai raconté les autres fois, les témoignages des gens à ce propos. Bekitsu, donc ces trois-là, la valeur numérique de ces trois qui posent, c'est 915. 915, c'est quoi ? Imaginez-vous, c'est 10 fois 61 plus 5 fois 61. 10, c'est le yom, c'est la horma. Et 5, c'est la bina, c'est la maman. Donc ici, qu'est-ce qu'on a ? On a ici, ces deux dimensions-là, c'est-à-dire du papa et de la maman. Le papa et la maman, ici, ça c'est la horma et ça c'est la bina. Ça c'est le keter et ça c'est la malhout. Comme on a ici, on a ici de nouveau ce qu'on trouve ici dans le keter malhout, on le trouve ici, à travers quoi ? À travers la guématria de ces trois que les potes qu'on a éliminées. Et je t'abarge chez moi. Allons voir maintenant ici quoi ? Le nombre des lettres 299, c'est quoi ? 10 fois le 29. 29, c'est le nombre au premier. Le 15, c'est le 11e nombre au premier. 10, c'est 2 fois 5. 5, c'est 4. Et si c'est le 11e nombre au premier, c'est le 6e nombre au premier, ça ne fait combien ? Ça fait la résultante finale, c'est 48. C'est quoi 48 ? Moir. C'est quoi Moir ? Le cerveau. Qu'est-ce que ça touche le bruit de Kodesh ? Le cerveau, c'est le cerveau de tout le judaïsme. C'est pour ça qu'il est en tête de quoi ? De toute la mise-vah de la première mise-vah que tu rencontres dans la vie d'un gosse, c'est quoi ? Le bruit de mille à un j'tabarge chez moi. Ah, tu comprends ? Il s'est tout à la tête. Très bien. Alors maintenant, on va prendre maintenant de ces 290, 290 lettres, regardez, ce sont incroyables. Tu vas prendre maintenant les lettres qui sont avec des couronnes et d'autres qui sont avec des couronnes et ceux qui sont sans couronne. Blit. Blit Hague. Combien de Blit Hague dans les 290 ? Il y a 148. Pourquoi 158 ? C'est deux fois 74. Et 574, c'est Raid. Alors c'est là que tu devras être prédisposé de deux témoignages en toi. Quels sont ces deux témoignages ? On va voir. Alors ici, ça c'est Blit Hague. Et ce gars avec Blit Hague, c'est une lettre faible. C'est il y a 142. 122, c'est deux fois 61. 61, c'est le 21e nombre au premier. 2x21, c'est 42. C'est les initiales de Brite Mila. Il se t'abarge chez moi. De nouveau, tu vois, ce light modif qui retourne. Et c'est quoi ? C'est deux fois sur Raid. Tu devras, je savais que pour qu'un témoignage tienne, n'est-ce pas ? Et soit valide. Eh bien, il te faut deux témoignages. Alors, qu'est-ce que ce sont ces deux édims ? Les deux édims, c'est le Brite Kodesh, c'est un Raid. Parce qu'il s'appelle Hoth. Et qu'est-ce qu'il s'appelle encore Hoth ? Et le Tefilim, donc les Tefilim et le Brite, c'est le Dehidim que tu te présentes devant ton créateur. deux témoins. Très bien. Alors, je vous ai entendu le Shabbat, je n'ai pas les Tefilim. Shabbat, ça s'appelle Hoth. Le Shabbat, le Bénis, le Bénis, le Bénis, le Bénis, le Bénis, les Rôles, ça s'appelle le Shabbat Hoth. Alors, c'est pour ça que si tu mets le Tefilim, c'est dit que le Shabbat n'est pas un Hoth, n'est pas un signe. Oui, c'est pour ça que c'est défendu de mettre les Tefilim le Shabbat. Est-ce qu'on a ici seulement ? Qu'est-ce qu'on a ? On a Hoth. Très bien. Alors, ceci étant dit, on a compris ici, c'est une émotion incroyable. On passe maintenant ici. C'est incroyable parce qu'on a deux fois 145 ici, de ce côté, et de l'autre, on a 145 avec les versets et deux fois 145 avec les lettres, les mots ou les lettres ? Les lettres. Maintenant, on va voir, encore plus, tu vas voir, toujours ce 145, c'est un lettre motif qui se retrouverait ici dans le 63ème parce quoi ? Parce que c'est le rang incident de 541 qui est Israël. C'est clair ? Alors, on regarde ici. Quatrième dimension du 63ème des 70, quel verset c'est ? C'est le 4479ème verset de la Torah. C'est quoi 4479 ? Tu ne sais pas, alors fais là. Qui est composé de 3 fois 1493. 1493, c'est quoi ? Un nom premier, le 239ème nom premier. Et 239, c'est le 53ème nom premier. Déjà, à ce stade, tu vois, 3 fois 53, c'est quoi ? 53, c'est Gannes. Et 3, c'est quoi ? Eh bien, les 3 opérations qu'on vient de dire Orla, Periyah, et Metsitsa, qui te permettent de retourner à ton état originel que tu étais au Gannes. Ixtabarchevo. On est contre ? Parce que Adam Harishon, il était maoul quand il est né. Il était maoul et il n'avait pas de Orla. Alors, il était à l'état original, on te retourne et c'est à l'état original. Ixtabarchevo. On continue à le décomposer. Alors ici, qu'est-ce qu'on a ? 53, c'est le 17ème nombre premier, 17, le 8ème nombre premier, ou il est en 24, 24, c'est quoi ? Les 24 qualités qui s'imposent pour acquérir la Keterkeuna, la couronne de la prêtrise. C'est quoi la couronne de la prêtrise ? Les couronives ? Eh bien, toi, en observant maintenant le Bride Kodesh, tu deviens un prêtre comme les couronives. Quelle est-ce que c'est écrit ? Vous serez un royaume de prêtres, une nation sainte parmi les nations. À travers quoi ? Oui. À travers le Bride Kodesh. Vous voyez, ce zoom-là, incroyable. Alors, tu vois, tu as les 24 qualités. Tu as les 24 qualités. À travers quoi ? À travers l'emplacement du verset du 63ème des 70 de la Torah. Qui te le dit ? Incroyable, hein ? Cinquième qualité façade des 63 fois 70. C'est quoi ? Pour être appelé Hachem. Celui Hachem-là, il y a 1820 fois Hachem dans la Torah. Lequel est-il celui-ci du 63ème ? Ben, par contre, c'est le 1178 des 19ème des 1820. Pourquoi 1169 ? Je ne sais pas. Il y a l'un, il y a un sur l'autre. Décompose-le, tu comprends ? Il se décompose en deux nombres au premier. 7 fois 131. Ixtabachem. 7, c'est là quoi ? La Marroute. On est dans la royauté de Louvre. C'est autre la royauté. Et 132 quoi ? Alors, il y a le jugement de la sainteté et tu prends les initiales du nom de Dieu. Écrit et lu. Yod, écrit en entier, c'est 20. Aleph, écrit en entier, c'est 111. Total, 131. Qu'est-ce que tu as ? Eh bien, ça c'est les 9 séfirot et ça c'est la Marroute. Et tu vois que ça, ça donne à ça. En total, on a 131 et qu'est la Marroute. Tu retombes de nouveau sur tes pieds d'un autre cheminement par coin en voyant maintenant ce positionnement du nom de Dieu. Mais vous vous rendez compte ? Comment un homme il peut tenir compte de tous ces calculs, de toutes ces dimensions incroyables ? N'est-ce pas ? En écrivant, en rédigeant un texte. Des milliards, des milliards de paramètres. C'est humain ou divin. Vous comprenez ? Alors, mais il faut savoir qu'est-ce qu'il y a dans la Gdusha et dans la Touma ? Dans la même mesure et intensité. Ceux qui ont dans la Gdusha c'est ça, dans la Touma. Eh bien, 131, qu'est-ce qu'on a ? L'onde de l'ange de la mort c'est 131 qui se trouve l'un face à l'autre. Tu ne fais pas ça, voilà ce qui t'attend l'ange de la mort. Vous vous rendez compte ? Hashem et l'Acham. Cinquième volet. Sixième volet maintenant, on va prendre ce sixième volet, c'est quoi ? Le nombre des lettres, 290 lettres. La Gematria, tous ces 290 lettres, du sixième. C'est 22 489. Il en a l'hélène, décompose le... Alors ça sort, 43 fois, deux nombres premiers, seulement il le divise. 43 fois, 523. 43, c'est le 15ème nombre premier. Et 53, c'est le centième nombre premier. Oye, 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 Oye. C'est quoi ? 15 par cent. C'est 10 fois 100 plus 5 fois 100. Oui, non ? Et c'est tout qui t'amouvelé, toi tu dois essayer de voir de cette composition. Qu'est-ce qui fait ce résultat ? Eh bien, c'est Yod à droite de la Chokhmah et Hei de la Bina. Et 100 fois plus. Pourquoi 100 fois plus ? Parce que ce Samer-Mem, tu vois, ça c'est l'ange de la mort, il prend sa salle vitale de Aleph-Lameth. C'est pour ça qu'il s'appelle Samer-Mem. Mais il est mort lui-même. Comment il prend sa salle vitale ? Il a besoin d'un peu de sainteté sinon il ne tient pas debout. Alors il prend sa salle vitale de Aleph-Lameth. De la première des 13 attributs de Misericorde que vous imaginez, c'est pour ça que il peut subsister et agir dans le monde. Alors c'est pour ça que c'est 131. Mais la racine de son nom c'est au mai c'est 100. Il n'a pas plus que 100 forces nous disent nos maîtres. C'est clair ? Alors c'est pour cela que tu fais le Yod 10 fois 100 c'est la Horma qui va compte au carré c'est 100 forces du mal. Et la maman aussi 5 fois 100. ça fait total mais 500 et si tu vas encore plus à la racine alors c'est quoi ? Alors 100 c'est 2 en puissance 2 par 5 en puissance 2 2 en puissance 2 c'est la base. 5 en puissance 2 c'est 4 en puissance 2 c'est 2 en puissance 4. Le 15 c'est 3 fois 5 5 c'est 4 4 c'est 2 en puissance 2. Le total c'est 384 ouai 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 donc tout le deux fois deux fois 384 c'est quoi ? Vous vous souvenez ? Je rappelle pour ceux qui ne se rappellent pas Kei Mabke Yud c'est le rayon réfléchi de Yud Kei Mabke c'est-à-dire le nom de Dieu à l'envers et alors ce qui est anime la Malchut parce que c'est le rayon réfléchi la Malchut des 9 Sephirot comme vous vous souvenez alors c'est ainsi c'est ça qui va animer la Malchut et bien dans tout le Tanakh tous les 24 livres du Tanakh les lettres Kei Mabke Yud ensemble sans aucune sans aucune lettre au milieu entre eux il y a 394 fois présents dans 1 196 000 lettres de tous les 24 livres imaginez-vous ça et vous vous rendez compte et ça c'est donc c'est quoi ? la Malchut 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 Abba Malchut D'Ihm plus t'ublication incroyable tu retournes sur tes pieds 263 de nouveau avec quoi ? avec qu'est-ce qui tient ? le trône céleste la sainteté du Brickodèche c'est la ancien maman et bien c'est le comment ça s'appelle le miguet nous on l'a fait au huitième jour et à le huitième jour elle plonge c'est la même chose c'est clair alors voilà dans ces deux fois 324 on va voir maintenant la septième des dimensions au niveau des quoi ? au niveau des tagim alors les tagim de tous ces 22484 on les a vus ici comme ils étaient n'est-ce pas ? et bien on va les prendre ici maintenant et on va il y a 254 tagim 254 par 7 ça te fait 1788 ils se décomposent en cette fois 254 ta 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 ça sent quoi ? on a ici la dimension de deux excuse voilà deux en puissance huit deux en puissance huit c'est quoi deux en puissance huit ? la guillemette est de Aharon on a dit que si toi tu observes le bride qu'est-ce que tu veux ? tu sers ton créateur comme le Kohen Gadol on te démontre ici que tu es comme à l'auteur d'être un Kohen Gadol tu te rends compte ? tu es un petit humain le chet Kohen il y a un Kadoche et à la tête de tous les Kohen c'est le premier Kohen Gadol de l'histoire c'est Aharon à Kohen voilà ça c'est le prototype exemplaire du Kohen Gadol deux en puissance huit pourquoi huit ? parce qu'il a la dualité hétérogène qui est mariée c'est pour ça qu'il y a un code de chine c'est marié ah c'est la femme elle a une crise cardiaque au milieu alors on fait une route de rechange on lui fait un mariage sous condition avec une femme que si la rabbinite elle a une une crise cardiaque elle prend immédiatement le relais parce qu'il doit être toujours marié mais il faut que c'est terminé Yom Kippour alors elle elle est libre maintenant ouais 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 non mais elle ne peut plus se remarier parce qu'elle a été sous condition mariée au coin de Gadol et la femme du coin de Gadol ou bien celle qui ne s'est pas mariée à la femme du coin de Gadol même qu'il était promise elle ne peut plus se marier à aucun autre être au monde pourquoi elle a eu ce grand honneur dans sa vie d'être un jour la candidate à être la femme du coin de Gadol vous comprenez alors ici on voit ici c'est incroyable à travers quoi le nombre des Tagim et pourquoi il y a 254 Tagim tu sais pourquoi 254 mais 254 il m'a trait de Homer Homer c'est quoi la matière et qu'est-ce que c'est le cul de Jean du Brit il n'y a pas plus plus matériel que ça alors c'est le couronnement de quoi il est sa de la la symbolique de la matière que toi maintenant tu domines il se t'a barre chez moi c'est correct que l'on a corrompte par le Brit de Kodèche on est envers 5 dans 7 on en 8 alors 8ème chose qu'est-ce qu'on va faire on va prendre la Nechama on a pris ici les Tagim les Tagim c'est le Ruach c'est le niveau du Ruach le niveau du Ruach de la Nechama et ici les Nechud les Voyez c'est la Nechama c'est plus élevé encore alors la gamme de toutes les Voyelles de ces 290 lettres c'est 3424 et c'est quoi 3424 c'est autre que 2 en puissance 5 par 107 ouais 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 107 c'est l'Amarhout comment dit l'Amarhout on l'a déjà étudié je l'ai écrit dans le livre ici je n'ai qu'à vous dire simplement que dans tout le Tanar il y a 384 fois Kei Bab Kei Ud qui est ce qui anime la Malhout mais seulement dans la Torah il y a 107 fois 107 fois dans la Torah tu vois c'est la Malhout ou pas dans toute la Torah c'est clair tu veux voir une autre preuve 207 quand il t'a parlé de la royauté au Mons-Israï comment les 2 premiers mots qu'est-ce qu'il a dit c'est 107 c'est clair c'est de suite vous vous souvenez entre le premier mot et le dernier mot des 7 jours Bereshit 913 Laasot dernier mot 806 il y a un accord de 107 alors qu'est-ce que tu veux dire à l'entrée du Shabbat tu dois dire 107 mots vous vous souvenez 35 mots 3 fois 1 dans la Hamida en silence 1 dans la Hazara et 1 dans le Kidosh et le 3ème tu dois ajouter 2 mots 3 fois 35 c'est 105 plus si on ma chichi ça fait 107 tu as tu as rempli cette défaillance de 107 valeurs qu'il y a entre Bereshit et Laasot entre le premier et le dernier mot ainsi de suite allez voir le livre il y en a des richesses inouïes de ce parmètre 107 alors ici nous le voyons retrouvant ici 32 fois pourquoi 32 fois parce que 32 c'est les 32 cheminements de la Chochma qui s'unissent à la Malchut le papa avec la maman il se t'abar c'est mort ça c'est à travers la Nechama les voyelles et si tu vas encore plus à la base de 107 tu le ça fait 107 c'est le 29ème nombre au premier 29 c'est 11 11 c'est 6 10 de 3 ça le fait c'est quoi 2 en puissance 6 par 3 c'est quoi c'est la dualité hétérogène épanouie en 6 jours qui est à d'un peu ça vaut 2 en puissance 6 et quoi qui trois fois qui s'installe dans le temps dans l'espace et dans la matière qui est moins des dominaires à travers quoi à travers la sanctification du bruit de code ça tu domines toute la création tu deviens toi ici le patron en bas comme Dieu est en haut il te fait ici le patron en bas parce que tu domines les éléments le temps l'espace la matière sous l'optique de la Torah et si tu ne fais pas ça c'est tout le contraire alors on te destitue et comment on se destitue on enlève par la personne sur cette terre on avance 9ème dimension le total maintenant des lettres des taguies et des voyelles ça te veut 27691 de nouveau il en a l'hylène 27111 c'est un grand nombre au premier lequel le 3021ème nombre au premier 321 je peux le dégranger 3 x 19 x 53 19 c'est le 9 9 c'est 3 2 ici 50 c'est le 17 18 c'est 8 total ça sort quoi 216 c'est quoi 207 c'est 6 par 6 par 6 le résulte dans le temps dans l'espace et dans la matière je t'ai marqué tu retombes sur tes pieds de quoi de la quête de chat du bruit à travers la valeur numérique de tous 290 lettres les lettres les taguies mais les voyelles si tu prends pas ces 3 dimensions tu n'as pas cette vue générale totale qui engage toutes les 3 dimensions le temps et l'espace et la matière du yes incroyable ou pas dis moi est-ce que c'est pas plus clair que ça quand tu vois ces choses là de cette manière là quand tu les traduis en valeur numérique comment est-ce possible que l'histoire qui s'y te relâche l'histoire il a tué tata il s'appelait comme ça et comme ça il s'appelait comme ça et comme ça et que ça m'intéresse et bien voilà tout ça ça fait partie d'un même scénario qui se correspond au niveau métaphysique à ces données qu'on est en train de voir essayez de réfléchir un peu là-dessus vous allez voir c'est quelque chose vraiment qui va tourner la tête oui c'est possible hein je t'embarque chez moi on avance la dixième façade de ces soixante-trois c'est quoi mais c'est par catane tu vas prendre l'essence tu enlèves tous les zéros de ces deux sont quand on a dit l'être ça te fait total 961 ouais c'est quoi c'est quoi c'est un ancien 961 c'est 30 au carré vous pouvez 30 au carré parce qu'il y a 31 pourquoi pas 31 pour maman et c'est quoi 31 le monde a été créé en six jours et qui se récit des six jours à tes réditions 31 versets donc toi tu as la Christ 31 versets c'est pour ça que tu devras être couronné par l'étéphiline où il y aura ici 31 versets dans chaque boîtier alors tu as 31 de papa de maman et c'est pour ça que tu les mets ensemble Rachi et Ravionta le matin ils sont un face à l'autre et vers le coucher du soleil ils sont ensemble dans un seul boîtier que ça s'appelle Chimoucha Rabba mais si tu l'ouvres ce Chimoucha Rabba tu ne trouves que les parachutes de Rachi et Paramelotam sa place elle est entièrement vide pourquoi il est sorti de boîtier de la maison Baït ça s'appelle donc la maison donc du boîtier pourquoi ? pour aller combattre les forces du mal qui s'annoncent au coucher du soleil parce que tu rentres dans leur domaine ainsi que tu puisses passer dans toute tranquillité la nuit et jusqu'au lendemain toi, ta femme et tes enfants c'est clair ? alors c'est pour ça que ça te fait combien de fois il y a le nom de Dieu ici ? 21 fois le nom de Dieu combien de fois ici ? 21 et combien de fois ici ? 21 dans tous les quatre parachutes 21 fois 3 63 tu retombes sur tes vies mais le courant de moi 18 ça c'est quoi ? le parallèle du haut qui est le britmi là le parallèle du haut ça aussi s'appelle un haut ça c'est un haut tu les vois que c'est ensemble ? Istabar c'est bon alors haut et haut haut et tupiline et haut là-bas alors ici qu'est-ce que tu as ? tu as ici voilà donc c'est le red qu'est-ce que tu as les tupilines ? tu as ici 21 et 21 42 et le britmi là 42 le voilà le doïdine comme nous disions avant 42 fois 26 c'est 42 fois le nom du Dieu 26 21 et 21 c'est 42 fois 26 et ici le quittement du brit c'est le britmi là c'est un autre 42 le voilà le doïdine alors ceci étant dit moi le shabbat je ne sais pas comment je vais faire ? tu veux dans mes défilés le shabbat ? eh bien l'arisa il nous a donné les kavanotes maintenant avec la pensée pas avec l'action avec la pensée c'est van margelan ça s'appelle les sept les sept perles regardez on fait l'armida on fait sept brachotes chaque brachat tu dois penser au nom de Dieu Baruchata Hachem avant de dire Magen Avraham tu dis Hachem tu prends le nom de Dieu Avaya associé avec la première des quatre lettres du Shem et qui est je suis qui s'est dévoilé au puissant dans Amo Shira Beno après tu dis Magen Avraham tu fais valontat Hachem tu vois Hachem et Adaloudoudan le Hei et le jumelage ces quatre lettres ces quatre lettres en sans bruit lettres et ensuite tu prends ça et ça la première lettre du Hekye et le Shem Avaya après tu dis Magen Avraham deuxième barachat Baruchata Hachem la deuxième lettre avec les mêmes lettres mais pointillées de Eloquib alors l'Akimatria c'est avec Eloquib c'est qu'entre il y a l'Akimatria des points le total de ça c'est cent après tu dis quoi Mahaïam etib pourquoi tu fais Eloquib parce que c'est avec la rigueur qu'il y aura la résurrection des morts il te faut d'appeler en cause maintenant la présence de rigueur passer à la rigueur qu'il y aura la résurrection des morts troisième barachat Baruchata Hachem avant d'Ir Aiken Akadosh la troisième lettre de Ekié c'est la permutation de Yud Kibabke en Akbash le total 310 Aiken Akadosh ici Baruchata Hachem avant Mekadosh la dernière lettre de Ekié avec Yud Kibabke et Adalut leur total tu dis Mekadosh la Shabbat cinquième barachat Baruchata Hachem avant de dire Mahaïam etib tu prends les lettres de Yé Kou du nom du Tétragame divin les trois le quatrième c'est le Shabbat en soi même c'est clair c'est le He alors tu n'as pas tu dois penser simplement c'est toi qui donne au Shabbat alors c'est ça la première lettre avec Aleph la Bé Amahazel la deuxième lettre c'est Baruchata Hachem avant de dire tu penses le He de Yé Kou avec Elohim total à toi Jérôme le Hachem ensuite dernière Baruchata Hachem le Vav troisième lettre même de nouveau même ça comme avant et qu'est-ce que tu dis Amah Vala t'emmise en Basha l'homme total 961 et voilà 31 verset les 31 versets de Rashi et de Rabiru ça par ça parce qu'ils se multiplient en face à l'autre le Papa et la Maman tu les mets ensemble et c'est pour ça qu'ils vont les mettre ensemble parce qu'ils ont toujours il faut ta dirie il faut ta dirie il faut ta dirie il faut ta dirie c'est quoi une union permanente et si tu les mets séparés tu fais un jetz Baruchata Hachem comme ça dit-le tu dois les mettre ensemble même le Chukhan il te dit il y a de la place pour les mettre ensemble c'est que là vous parlez alors les Pashtalim les Pashtalim et les Portifs sont dans la plaque tous et tous les Ashtalim ont également deux mais ils se peuvent être des Grands Morim et alors c'est pas l'Admor qui fait la Torah c'est d'accord elle est écrite et les plus grands l'Admor qu'Arabishim Mabalohai parce que l'Admor il se perd de l'éphiline ça n'a pas la tête il est en dehors de la plaque à cause de quoi il était en Europe il n'y avait pas ni Jimé ni Fax il n'y avait plus rien il n'y avait rien alors il ne s'avait pas le sort n'est pas à vivre chez lui ah mais maintenant ça y est c'est terminé il n'y a plus il n'y a plus aucune excuse alors qu'est-ce que tu attends assieds-toi et tu dis sinon tu ne sers pas à ton créateur il froid pour demain c'est clair ou pas c'est pour ça que ça fonctionne vous devez le savoir donc on ne doit pas prendre compte si tu as un maître qui met une seule partenaire ne prends pas compte de ce maître là pourquoi parce qu'il est en dehors de la plaque il ne sert pas son créateur je te démontre ici les choses comment ça va il te voit 63 fois le nom de Dieu chaque jour que tu mets sur ta tête alors ceci t'on dit qu'est-ce que tu as tu as un récit ce les tléphilines du jamad que tu les mets par la pensée c'est clair alors suivez-moi maintenant on est arrivé ici on a vu ici c'est trois c'est deux là on n'a peut pas vu encore le troisième attendre alors on va voir ici donc on est arrivé ici au onzième maintenant onzième 63 63 c'est quoi la ligne la ligne c'est de la Torah 7734ème ligne c'est 6 fois 1220 de l'eau aussi c'est le vous voyez et 1289 c'est le 210ème nombre 210 c'est quoi et bien c'est le c'est 42ème nombre nombre par 30 c'est-à-dire tu fais déjà j'ai abrégé ça te sort 30 fois 42 c'est quoi 30 fois 42 30 c'est les qualités de Keter Malchut la couronne Keter Malchut la couronne de la royauté qui s'acquiert par 30 qualités et toi ici tu vois là tu as tous les données pour acquérir cette où est-ce qu'on était là tu as toutes les qualités quand tu observes la Kedusha du Brit Kodesh a dominé le monde comme il a fait Youssef qui n'était pas lui de Zerah de David Hamel et pourtant il a dominé tu vois ça va et toujours cette dimension là avec le 6 qui est présente dès le départ tu vois alors qu'est-ce que tu as ici le 42 c'est quoi le 42 c'est l'initial de Brit Mila ou bien aussi de Bar Misva quand tu vas mettre tes filles c'est clair ou pas alors on a qu'est-ce qu'on a ici 4 les 30 comme on avait dit 12e façade c'est quoi on va prendre maintenant il a levable l'unique lettre dans toute la Torah qu'elle est coupée en deux incroyable l'unique si elle n'est pas coupée en deux je ne sais pas il n'est pas saoul elle vaut quoi aïe 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 alors on va voir mettons le focus sur cette lettre là quelle lettre c'est de toute la Torah 230 763 lettre de la Torah c'est quoi cette valeur numérique je ne sais pas il a l'analyse il se décompose en 3 fois 13 fois 61 fois 97 ces valeurs numériques on les connaît 97 c'est quoi c'est un nombre au premier 26e nombre au premier 26 c'est 2 fois 13 et ça se décompose 61 on se précise déjà on a vu c'est 1 et 1 et 1 on décompose c'est le 19 et le nombre le 19 et le 19 le 19 le 19 le total la décomposition c'est quoi 2 en 205 3 en puissance 3 c'est 3 fois 384 3 fois la chérine 3 fois la malhout pourquoi 3 fois la malhout parce qu'il a sanctifié chacune de ces 3 opérations du bribe il a la malhout la malhout la malhout la malhout que nous avons que nous avons et rappelez-vous ça c'est 216 c'est quoi on a vu ici c'est quoi 6 par 6 par 6 de nouveau que l'un sur du le yesot la 6ème sépira qui est le bri de Kodesh dans le temps dans l'espace et dans la matière dans les 4 mondes regarde ce que ça fait l'emplacement de cette lettre une lettre en plus une lettre en moins tout s'écroule tu te rends compte de ça pas incroyable une lettre en plus de la main dans la Torah il n'y a plus de langage incroyable prenons maintenant le mot quel mot c'est de la Torah 60 886ème mot de la Torah le mot chalonde qui l'est brisé en deux pourquoi il a l'un des composants 2 x 7 x 4349 4349 c'est le 595ème nombre premier 595ème c'est 5 x 7 x 17 7 x 17 c'est quoi 119 on a ici 119 x 40 x 119 119 x il y a la présence d'Adam dans tout le récit des 7 jours ouais et 40 quoi dans les 40 c'est virot atzilut beria et c'est assia 40 40 c'est virot dans 4 mondes et dans les 4 mondes il y a chaque monde il y a 10 c'est virot 10 x 4 ça fait 40 donc toutes les grandes c'est virot la présence d'Adam quand il lui a donné le shalom c'est donné il se trouve en plein shalom ça c'est la revoir il y a le shalom parfait la définition du shalom c'est lorsque le vav il est chalem il est entier le vav il est entier mais ici ici il n'est pas entier il l'a brisé à cause de cette profanation parce qu'il a été il a brisé celui-là face à tout le peuple cette intégrité prenons maintenant le mot shalom suivez-moi le mot shalom on va prendre ici le shalom en entier les lettres 376 les tagim 21 les voyelles 26 incroyable c'est le total c'est 423 de ces trois dimensions du shalom c'est quoi 43 c'est 9 x 47 47 c'est quoi 21 x 26 regardez incroyable les lettres c'est la structure portante oui non et la structure portante c'est quoi c'est 367 c'est 8 x 47 et le couronnement et les voyelles c'est à dire quoi le couronnement c'est 21 et les voyelles c'est 26 et bien dans chaque boîtier définit qu'est-ce que tu as tu as 21 x 26 c'est à dire une fois 20 en plus qu'ils vont couronner les 8 x 47 47 c'est quoi 21 x 26 21 sur 26 c'est à dire et 21 et qui est qui est la maman et 26 c'est le papa incroyable c'est à dire la structure portante de shalom c'est 8 x 21 x 26 c'est quoi 8 x 47 et bien c'est le 8ème jour que tu reçois quoi donc toutes ces doubles dimensions toi et ta femme parce qu'elle est le 8ème jour elle plonge au miguet et toi au 8ème jour tu prends le toi tu vis une soifoie dans toute ta vie elle doit le faire chaque mois alors maintenant ici les couronnements et les voyelles ça te donne combien une autre fois encore 26 ça te fait 9 x 47 incroyable alors maintenant aussi on va maintenant ici à la base de tout ça et ça te fait quoi 2 en puissance 10 c'est à dire tu as la plénitude totale dans tous les 10 séphirotes la dualité hétérogène qui est quoi qui se trouve couronnée dans tout et présente dans tous les 10 séphirotes 10 sont